Est-ce que tu peux répondre en une seule phrase comment contacter un galeriste ? Il faut coucher. D'accord. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et je suis avec... François Rastol. Et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Donc, on est dans... Tu es galeriste ? Oui, tout à fait. Tu as ta propre galerie à Paris. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu as... Qu'est-ce qui t'a amené ? Donnez un petit historique de ta galerie en quelques livres. Donc, je suis artiste depuis 25 ans. J'ai démarré par la peinture au départ. D'accord ? Peinture, j'ai fait de la musique aussi. Il y a cinq ans de ça, et je travaillais en parallèle aussi en entreprise classique. Et il y a cinq ans de ça, j'ai décidé de tout arrêter pour me consacrer à la partie photographique que je faisais, mais de manière plus anecdotique. Ok. Donc, du coup, il y a cinq ans, j'ai tout arrêté de ma carrière professionnelle telle qu'on peut l'entendre de manière classique en entreprise. Et donc, j'ai commencé la photographie complètement. Donc, je suis devenu auteur photographe et je me suis lancé dans la photographie. Donc, j'ai fait des expositions. Et d'exposition en exposition, j'ai eu la chance que ça marche plutôt bien pour moi et ma photographie et ce que je présentais comme type de photographie. Et il y a deux, trois ans, j'ai commencé à vouloir me dire, tiens, puisque je connaissais le monde des expositions, je savais comment s'organiser les expositions, parce que ça faisait quand même 25 ans que j'en fais à travers le monde. Je me suis dit, tiens, maintenant, est-ce que moi, je ne peux pas aider aussi les gens d'une certaine manière dans les conseils que je peux leur apporter, dans les scénographies que l'on peut mettre en place. Et donc, c'est comme ça que la galerie a vu le jour. Alors, ça remonte, il y a plus d'étapes, mais c'est arrivé comme ça au fur et à mesure. Et j'ai ouvert comme ça. Donc, la galerie, tu l'as ouverte depuis quand ? Là, ça fait un an et quatre mois. D'accord. C'est tout récent. Oui, c'est récent. La galerie en elle-même est récente. Je travaillais dans une autre galerie avant. D'accord. Et je travaillais en collaboration avec une organisatrice d'événements qui était Nathalie Duval, qui s'occupait d'événements comme la Nuit de la photographie contemporaine. On avait monté une association à un moment donné d'expositions. Donc, tu as ta propre galerie. Elle est où ? Elle est juste basée où ? Elle est à 16 rue Saint-Adastase, pas très loin du musée Picasso, dans le 3e arrondissement de Paris. D'accord. Et tu exposes quel type de photo ? Ou quel type d'art ? Alors, photographie et céramique uniquement dans la galerie. Je n'expose pas d'autres arts à ce jour. Je n'ai pas pour l'instant envie de mettre autre chose. Tout simplement parce que je ne veux exposer que ce que je maîtrise très bien. Et que c'est ce que je maîtrise le mieux aujourd'hui. Donc, voilà. Du coup, nous, on s'est rencontrés via Compétences Photos, via Jamesville, que vous connaissez aussi. Tu sais, le mec faire photolab avec sa chemise qui... D'ailleurs, tu as voulu faire un peu comme lui. Non ! Non, non, non ! Non, je sais toujours. On a pas mal discuté. Et il y a une question... Je ne expose pas beaucoup. Ou même quasiment pas, en fait. J'aimerais bien exposer. Et donc, je suis venu te parler aussi parce que tu es galériste et que tu m'avais l'air gentil et qu'on avait des amis communs. On va voir que ce n'est peut-être pas forcément la bonne façon. Enfin, c'est une façon, mais ce n'est pas... Ça en est une, oui. Le réseau sert à quelque chose dans la vie, dans tous les métiers, d'ailleurs. Et parce que du coup, moi, j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas comment contacter une galerie. On va dire, j'ai de la timidité de ce côté-là. Normal. Et du coup, il y a forcément des astuces, pas des astuces, mais des techniques sur lesquelles on peut se raccrocher pour pouvoir contacter une galerie de la bonne façon. Oui, il y a plusieurs façons. De bonnes, je ne sais pas s'il y a les bonnes ou mauvaises. Il y a des mauvaises façons, ça, c'est sûr. Les bonnes, on peut toujours en découvrir de nouvelles. C'est vrai. Mais après, il y a surtout des choses à ne pas faire. Oui, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un épisode là-dessus, sur comment contacter une galerie. Donc, du coup, comment contacter une galerie ? Comment la contacter ? Alors, comment ? Vous prenez vos petites mains ? Vous prenez votre bouche ? Non. Plus sérieusement, il faut savoir pourquoi vous allez contacter une galerie et dans quel but et quel objectif. Il y a plusieurs façons et plusieurs raisons pour lesquelles vous allez rentrer dans une galerie. Si c'est pour faire une exposition ou si c'est pour montrer juste votre travail. Il y a donc différentes façons d'aborder la galerie. Et selon le choix que vous avez et selon l'objectif que vous avez, vous n'allez pas contacter ou montrer les mêmes choses de toute façon. Donc, il faut déjà savoir en amont ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on veut amener sa photographie, où est-ce qu'on veut amener son art. Donc, il faut déjà savoir que vous-même, vous devez savoir où vous vous situez et où vous voulez aller. Si vous ne savez pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Mais il faut aussi ne pas dire que vous ne savez pas, que c'est votre premier rendez-vous, que c'est la première fois. Comprendre, voilà, être clair dans les bases, en fait. Toujours être clair dans ce qu'on dit. Oui, c'est important. Et si on ne le sait pas, juste le dire. Oui, tout à fait. C'est une relation qu'on va chercher à créer. D'abord, le galerie, ce que vous allez rencontrer, ce n'est pas forcément celui avec lequel vous avez travaillé ou avez exposé. Mais un galerie, c'est aussi comme un agent. Il va défendre votre travail. Il va le présenter. Il va faire de la promotion. Il va faire beaucoup de choses pour vous. Il faut qu'il ait envie. Il a envie de travailler avec vous. C'est par vous. Vous êtes le commercial de votre œuvre, de votre métier, de votre art. Donc, c'est au départ par vous. Et ce premier échange que vous pouvez avoir et puis second, c'est l'échange. Et c'est comme ça que se construit une relation. Et il ne faut donc pas hésiter, pas hésiter, pas hésiter à se poser les bonnes questions en amont. Oui, il faut également aussi savoir quel est l'objectif d'exposer. Pourquoi on expose ? Si on expose pour vendre, si on expose juste pour montrer, pour se faire connaître. Oui, il y a plusieurs objectifs dans une exposition. Soit vous faites une exposition qui va être dite de ce que j'appelle démonstration comme une rétrospective. Le but, ce n'est pas de vendre, c'est de montrer l'étendue du travail qui est fait par l'artiste. Donc ça, c'est un objectif d'exposition qui est particulier. Ensuite, vous pouvez avoir un objectif qui est de vendre. Vous avez juste besoin de montrer votre travail, mais aussi de le vendre en direct, c'est-à-dire en one shot, faire de la vente à court terme. Et puis, vous avez aussi, il y en a plusieurs autres, mais un autre objectif qui est important, c'est se positionner dans une exposition, pas pour vendre tout de suite, mais pour vendre aussi d'autres choses. Par exemple, vendre des livres à côté pour vendre une autre exposition que vous êtes en train de préparer qui sera plus grosse, plus importante, pour amener les gens dans votre domaine, c'est-à-dire leur dire voilà ce que je commence à faire, voilà le début de quelque chose. Votre objectif dans votre tête, c'est pour les amener sur un projet final. Selon l'objectif, d'une part, vous ne montrerez pas la même chose, vous ne montrez pas le même travail au galeriste, et surtout, le galeriste ne vous conseillera pas de la même manière et ne saura si, est-ce qu'il peut investir sur cette exposition de cette manière-là, est-ce qu'il est capable de le faire ou est-ce qu'il n'est pas capable de le faire ou ça ne l'intéresse pas parce que lui, il ne fait que qu'un des types d'objectifs. Voilà, si il veut que vendre à court terme, tout à fait, ça arrive. Ok, donc ça, c'était les bonnes questions à se poser, quelques bonnes questions à se poser avant. Dans un premier temps, avant de contacter, tu me disais qu'il fallait d'abord se renseigner sur la galerie. Oui, beaucoup de personnes qui viennent ne se sont pas dit renseigner sur la galerie. Alors, il faut faire la distinction entre le lieu et la personne qui le dirige, s'il vous plaît. Moi, je dis souvent aux gens, la galerie, ce n'est pas moi. Et moi, je ne suis pas la galerie. Moi, j'existe en tant qu'entité, en tant que personne, avec mes goûts et mes choix. C'est la galerie avec ton nom ? C'est la galerie avec mon nom, mais la galerie, c'est une entreprise en tant que telle qui a des objectifs, qui a des choses à remplir qui répond à certains domaines. Moi, il y a des choses, par exemple, des artistes et des œuvres que j'adorerais exposer, mais que je n'exposerais jamais parce que c'est trop personnel et que ça n'irait pas dans la ligne éditoriale que j'ai dictée pour la galerie. D'accord. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a déjà deux types de regards à avoir. Alors, il faut connaître ce que la galerie fait. Ça, ce n'est pas très compliqué. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux ou les sites internet, vous pouvez assez rapidement voir ce que la galerie fait. Oui, il suffit d'aller sur la page Facebook et de voir tous les expos. Tout à fait, de voir l'ensemble des expos qui sont faites. Mais aussi, vous pouvez contacter la galerie. Par exemple, si vous faites de l'érotisme joli, bien propre, etc., et que vous ne voyez pas sur la page de la galerie ce genre d'exposition, appelez la galerie. Vous passez éventuellement pour un client et dites, je voulais savoir, je suis un client, je cherche des photographies d'érotisme, voilà, joli. Et est-ce que vous en avez parmi vos artistes ? Et puis la galerie va vous répondre franchement oui ou non, on ne fait pas ce type-là. Et donc, vous saurez déjà que la galerie ne propose pas. Attention, ce n'est pas parce qu'elle ne propose pas ce qu'elle veut ne pas le faire. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de présenter un artiste qui l'intéressait suffisamment pour le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, elle ne le propose pas. Ça vous donne aussi une indication en disant, tiens, si je vais rencontrer la galerie, je vais pouvoir lui proposer. Je sais que vous ne faites pas ce genre d'hommes, mais voilà ce que je vous propose dans le cadre d'une collaboration. Donc, bien savoir aussi. Et puis se renseigner un petit peu sur les goûts du directeur, de la personne qui est responsable et qui prend les décisions pour savoir, c'est ce qu'il aime, ce qu'il fait, c'est quoi son parcours pour pouvoir un petit peu discuter avec lui. Il faut voir que quand on vient en galerie, il ne faut pas juste présenter votre travail. Il faut avoir une vraie discussion pour entamer quelque chose, entamer une collaboration, entamer quelque chose qui va se construire petit à petit. Ce n'est pas au premier rendez-vous qu'on va vous signer. Ce n'est pas une relation d'une semaine. Ça peut être une relation des années, des années. Moi, j'ai des gens, des artistes, j'aime pas le mot genre, j'ai des artistes qui sont venus dès l'ouverture de la galerie en septembre, l'année 2015, pour rencontrer et que je n'ai exposé qu'en octobre 2016 parce qu'ils m'ont présenté leur travail. Je n'avais rien qui correspondait. Et d'un coup, j'ai eu du tiens, je vais faire ça et je les ai rajoutés. Donc, c'est long. Une exposition, ça se prépare. Ne croyez pas que si je vous montre mon calendrier d'exposition jusqu'à début 2018, c'est plein. Donc, c'est programmé en tout cas. On n'attend pas après vous, on n'attend pas après les gens parce que nous, on avance de notre côté. On avance en amont. Il faut prévoir à l'avance. Il faut prévoir à l'avance et il faut construire. Une exposition, ça met un an pour bien se préparer. C'est bête, mais si tu fais un mois d'exposition ou même trois semaines d'exposition, l'année comporte 12 mois. Donc, tu ne peux pas non plus faire 50 expositions dans l'année. Non, parce que ça demande du temps. Alors, tout dépend. Si vous allez sur une exposition en solo, si vous voulez faire quelque chose en solo, c'est-à-dire être seul dans la galerie ou si vous allez rentrer dans le cadre d'une exposition commune avec plusieurs artistes. Là, encore une fois, c'est pareil. Votre travail ne se présente pas de la même manière et l'ambition qui va y avoir derrière ne se positionne pas de la même manière. Donc, maintenant, on s'est posé les bonnes questions. On s'est renseigné sur la galerie et sur le galeriste. À part sur la hiérarchie aussi dans la galerie puisqu'il n'y a pas forcément comme toi un galeriste. Il peut y avoir une secrétaire, une assistante. Ne négligez pas les assistantes ou les secrétaires qui vous reçoivent en premier dans certaines galeries. Ce sont des bonnes portes d'entrée. Elles savent ce qui se fait dans la galerie. Des fois, certaines outrepassent peut-être des fois leur rôle, mais cependant, elles savent ce qui se passe et ce qui se fait. Donc, ayez plutôt une bonne relation, une bonne entente avec elle ou avec lui. Essayez de voir déjà avec la personne, de driver, d'avoir des informations. Revenez souvent. Venez voir les expos. Il y a quelque chose dans la préparation aussi. C'est vraiment aller voir les expos des lieux que vous visez pour voir aussi l'ambiance, si ça vous convient. Il ne faut pas voir que vous vous convenez à la galerie, mais vous aussi est-ce que le lieu vous convient, l'ambiance, le principe, l'idée même de ce qui se fait dans la galerie vous conviennent réellement. De toute façon, plus la relation est équilibrée, plus la relation est gagnante-gagnante, plus on a envie de la continuer. Oui, et puis même quand ça ne marche pas, parce qu'une expo ne marche pas tout de suite, on a envie d'aller plus loin. On a envie de construire quelque chose. On dit, tiens, là, ça passe sur cette expo, ce mois-là, ça n'a pas fonctionné, mais on va pouvoir le mettre dans telle autre expo, regrouper, mettre peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être que solo, ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop nouveau. Mais on peut réfléchir avec l'artiste. Voilà, on a fait tout ça, maintenant, l'idée, c'est de contacter la galerie pour avoir un rendez-vous. Oui. Comment on le fait ? C'est quoi le meilleur moyen de contacter une galerie ? Ça va dépendre de la personnalité de chacun. Il y a des choses, moi, en tant que galerie, que je n'aime pas du tout. Par exemple, je ne me supporte pas qu'on m'envoie un dossier par mail. Je ne regarde pas les dossiers par mail pour une simple et bonne raison. D'abord, j'en reçois au moins une soixantaine par semaine, donc dites-vous que dans la masse, la moitié sont supprimées. Par contre, vous pouvez faire une demande de rendez-vous par mail. Vous pouvez mettre deux photos dans votre mail, ce n'est pas un problème. Mais voilà, vous pouvez demander un rendez-vous en disant « j'aimerais vous rencontrer ». Dites-vous une chose, c'est que demandez un rendez-vous, demandez un rendez-vous pas pour une exposition. Ne cherchez pas à avoir un rendez-vous directement pour faire une exposition. Ce n'est pas « bonjour, je cherche à exposer, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous ? » Non, parce que sinon, je vais vous dire « oui, mais alors c'est trop tôt, mon calendrier est plein jusqu'à fin 2017, ce n'est pas la peine de me voir que mi-juillet de l'année prochaine. » Donc non, prenez plutôt un rendez-vous pour avoir un conseil sur votre travail, comme une lecture de portfolio presque. Ça, les galeries le font ? Pas tous, non, mais c'est vrai que je ne peux pas donner un conseil pour toutes les galeries, tous les types de galeries. Je pense qu'on peut comparer aux galeries, celles qui sont de taille équivalente à la mienne ou gérées un peu de la même manière que la mienne avec une personne ou deux personnes, voilà, plus dans cet état d'esprit-là qui sont des entreprises qui ont envie de… Et puis surtout, qui montrent des jeunes qui débutent, des débutants, si vous allez sur une grande institution qui ne présente que des grands noms, tant mieux si vous êtes pris, je vous le souhaite, vraiment, je vous le souhaite, mais ça sera un petit peu plus compliqué. J'ai une galerie en bas de chez moi, elle expose que des gens ultra connus. Je fais, ouais, non, ça ne va pas le faire. Ouais, c'est ça, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter, mais ça dépend aussi de la façon dont on est capable de présenter les choses. Ça peut peut-être être une façon d'aborder quelqu'un qui va nous dire oui, plutôt, va voir telle personne. On peut vous conseiller par contre, les gens peuvent vous conseiller. Dans le métier des galeries, on donne assez facilement des conseils. Donc voilà, essayez d'avoir d'abord un rendez-vous. Alors, vous pouvez avoir un rendez-vous par mail. Vous dites, voilà, j'ai vu votre galerie, votre galerie m'intéresse, votre travail m'intéresse, j'aime bien ce que vous faites, ce que vous présentez dans votre galerie. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous ? Et puis voilà, moi, c'est ce que je fais en général. Après, vous pouvez venir voir en direct la galerie. Alors, juste un petit conseil, messieurs, dames photographes, quand vous rentrez dans une galerie, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller voir la personne, c'est de regarder l'exposition qui est en cours. D'accord ? Parce que ça, c'est vraiment très, très énervant quand les gens arrivent en direct, vous parlent et repartent. Et ils n'ont même pas regardé ce qui est au mur. Là, ni la qualité de la photographie, ni la qualité des tirages, ni comment c'est présenté, ni même l'ambiance qui s'en dégage. Donc déjà, on a moins envie de travailler avec ces personnes-là du coup, forcément. Donc, vous pouvez venir en direct pour dire, voilà, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous, vous proposer. Vous pouvez téléphoner, pareil, vous pouvez téléphoner, voilà. C'est de différentes manières. Je dirais que ça dépend aussi de comment nous, on est peut-être plus à l'aise. Bien sûr. Moi, je ne suis pas à l'aise du tout au téléphone, plus à l'aise d'aller voir la personne. c'est vrai qu'on peut très bien se faire une tournée des galeries et aller voir ou même participer à, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est participer aux expositions, vers le message, tout ça. Déjà, on peut voir pas mal de monde et participer quand, par exemple, tu es au salon de la photo ou quand tu es dans d'autres endroits. Du coup, c'est aussi un bon moyen de venir. Il ne faut pas hésiter d'utiliser tous les moyens qui sont poussés. Alors, c'est plus difficile pour les personnes qui sont en région que les gens qui sont à Paris. Quand on est à Paris en train Muros ou même en banlieue, on se déplace plus facilement dans les galeries parisiennes si c'est une galerie parisienne que vous visez. s'il y a quand même des galeries dans les autres villes. Mais dans les autres... Ah bon ? Il n'y a pas beaucoup. Mais en région, si vous habitez en région et que vous voulez exposer à Paris, ça va être plus compliqué pour vous. Ce n'est pas plus difficile pour quelqu'un qui habite en région de venir à Paris. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il juste s'organiser. Aujourd'hui, beaucoup de vernissages sont publiés sur différents réseaux. Vous pouvez regarder et vous dire tiens, ça c'est une semaine où il y a 4-5 vernissages. C'est le moment de le faire. Ça vous permet de jauger, d'avoir l'ambiance sur place de ce qui s'y passe. Voir si aussi le feeling du lieu vous plaît quand il y a des moments et des événements. Quelles sont les choses à ne vraiment pas faire ? Il y a des choses à ne pas dire. En tout cas, à moi, il ne faut pas me les dire. Si vous commencez à me dire que votre photo marche bien sur Internet, ça ne va pas vraiment m'intéresser parce que moi, je ne vends pas sur Internet. Si, mais après coup. Si vous me dites que votre photo a remporté un concours sur Internet, elle a beaucoup de likes, que votre photo elle plaît beaucoup à votre famille. D'ailleurs, vous avez fait un tirage pour votre mère, pour la fête des mères. Faites attention à ce genre de choses parce que c'est un peu instinctif aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont ultra présents dans la communication. On pense à tort que quand on va débarcher ensuite quelque chose, on va me dire oui, j'ai tant d'abonnés sur ma page ou j'ai tant de fans, etc. Moi, ce n'est pas forcément, ce n'est pas ça que je cherche. Moi, c'est des clients éventuellement, c'est des acheteurs, c'est des collectionneurs. Donc, s'il me dit que si vous me venez en me disant j'ai un fichier client aujourd'hui de tant de personnes qui ont acheté déjà tant de photos, etc., à la rigueur, oui, ça, ça va m'intéresser. Mais si vous me dites juste que vous avez eu des likes sur une photo, on va dire que même si on a, imaginons, 50 000 personnes sur ma page Facebook, combien il y a de personnes qui seront prêtes à mettre 500, 1 500, 2 000, 2 000, 5 000 euros dans une photo. Tout à fait. Mais même au-delà même d'acheter, rien que de les faire se déplacer. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça, relativisez aussi votre notoriété sur les réseaux sociaux en ayant aussi un peu plus d'humilité quand vous venez, non pas par rapport à un galeriste, mais juste par rapport à votre travail et où vous vous situez sur le marché de l'art pour ensuite arriver surtout de manière très consciente. Parce que le but dans un rendez-vous comme ça ou pour faire notamment une exposition sur des rires, si on ne sait pas exactement où vous vous situez et où vous vous placez, c'est difficile de vous conseiller et de mettre en place les bons événements qui feront que vous pourrez avancer un petit peu plus loin. Si on croit, si vous venez avec du pipo total en me disant j'ai déjà fait 40 000 expos à Londres à machin, etc. et ceci, j'ai vendu temps et temps, d'une part, on vérifie donc l'encourage, mais en plus de ça, ça va, donc on va se dire l'artiste, il est déjà méconnu, je n'ai pas besoin de faire plus de pubs que ça parce que son nom va suffire et puis ça va être une expoirade totale, on va avoir 15 personnes au vernissage. Donc bon, ça s'est bien passé, on a eu un rendez-vous. Oui. On est venu, on a le galeriste en face de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire ? Déjà, quand le rendez-vous, déjà d'être à l'heure, mais ça c'est le propre même de n'importe quel rendez-vous qu'on peut avoir. À l'heure, on ne veut pas dire en avance. À l'heure, on ne veut pas dire en avance parce que ça peut être gênant. Il faut savoir que, moi en tout cas, je m'organise, des fois je peux avoir deux rendez-vous dans la journée, je prévois une heure en général, une heure et demie entre chaque rendez-vous. Du coup, si vous arrivez beaucoup en avance, la personne qui est présente à ce moment-là peut être gênée et ça peut bloquer la fin de la conversation et de ce qui est en train de se discuter. Donc voilà, venez à l'heure, il n'y a pas de souci. Le rendez-vous, préparez votre travail, préparez un minimum de dix images, venez avec des tirages papier, préployez éventuellement une tablette ou un ordinateur avec un complément d'images, mais venez avec des tirages papier, c'est important. Moi, ici, c'est ce que je vends. Je vends du papier, je vends des photos, je ne vends pas des images. Pour moi, la différence entre la photographie et l'image, c'est que l'image, c'est quand elle est encore sur l'ordinateur et la photographie, déjà, c'est quand elle est sortie qu'on l'a sur papier. Moi, je vends de la photographie, je ne vends pas des images, sinon je mettrais des iPads au mur. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font et c'est très bien, c'est très bien que ça existe. Mais c'est autre chose, moi, je ne le fais pas. Donc ensuite, prévoyez, par exemple, vous savez, vos photos vont être manipulées, donc prévoyez peut-être une marge blanche, alors ça ne nous plaît pas à tous, mais prévoyez une marge blanche parce qu'elles vont être manipulées. Tout le monde n'a pas des gants blancs pour manipuler les photos. Ça va éviter qu'au bout de la troisième, quatrième galerie, vos photos soient cornées, qu'il faudrait faire des nouveaux tirages. Ayez une présentation qui soit bien. Alors, n'arrivez pas avec un coffret, etc., mais vous pouvez très bien arriver avec un petit portfolio rangé, propre, voilà, que vos tirages soient propres. Essayez aussi de montrer un tirage qui serait potentiellement dans la qualité photographique que vous voulez que soit faite l'exposition. Pas forcément dans la taille. Pas dans la taille parce que vous n'allez pas arriver. Voilà, ça pourrait être difficile, mais venez avec un tirage. Si vous faites un tirage en piézographie, si vous faites un tirage, peu importe, sur un papier, sur un barita, sur autre chose, venez avec au moins un tirage. Ne faites peut-être pas toute votre porte folie comme ça, mais pour aussi montrer votre vision jusqu'où elle va dans la qualité. Après, vous avez le droit de ne pas savoir quel type de tirage faire, quel type de papier. Là, on vous conseillera, on vous emmènera vers des laboratoires qui conseillent. Je ne suis pas laboratoire, donc je ne peux pas conseiller là-dessus, mais je peux vous orienter vers les bonnes personnes. Il faut arriver avec quelque chose qui soit propre. N'hésitez pas après à relancer aussi les galeristes. Par exemple, une fois que vous avez eu un premier rendez-vous, ça ne s'arrête pas là pour vous. Il faut ensuite derrière que vous entreteniez une relation, que vous construisiez une relation. Par exemple, quand vous avancez dans vos projets, de dire, je vais exposer à tel endroit. Si vous faites une exposition de votre côté, vous pouvez dire ma série a évolué par rapport à ce que vous avez vu. J'ai fait évoluer, j'ai fait un nouveau traitement, j'ai fait ci, est-ce que ça vous intéresse de revoir ? Entretenez ça, c'est important. Et une dernière chose avant de finir, un truc que tu m'as dit quand on a préparé l'autre épisode qu'on a tourné, tu m'as dit est-ce que tu as des infos sur ta série et tout ça ? Et je t'ai envoyé un lien vers mon site internet et je te dis tout est dessus. Et là, tu m'as fait des bonnes remarques derrière en disant j'en ai rien à foutre. Oui, j'aime pas ça. C'est important que vous sachiez présenter votre travail et que vous preniez conscience que la personne qui est en face de vous, elle est en train de travailler aussi. Elle n'est pas en train de vous attendre. Personne ne vous attend pas plus que personne ne nous attend. D'accord ? En revanche, il existe des rencontres et pour que les rencontres se fassent, il faut que les histoires se soient... On met tout en un avantage. Quand vous avez envie de rencontrer, de séduire quelqu'un, vous allez bien vous habiller, vous allez prendre une douche normalement, vous parfumez éventuellement, vous allez aller faire un bon repas, quelque chose, vous faites tout pour que tout soit réussi. Là, c'est exactement la même chose. Vous me dites pas consulter sur Internet. Vous savez le nombre de consultations qu'on m'envoie par Internet ? Non. Faites l'effort. Vous avez l'information. Vous avez, vous, votre fichier avec tout. Faites un copier-coller. Vous avez juste un copier-coller à faire dans le mail. Voilà l'histoire. Voilà ce que je veux raconter avec ma série. Voilà ce que je veux présenter. Il faut prévoir aussi peut-être un PDF à côté qu'on peut envoyer facilement. Tout à fait. Vous pouvez envoyer un PDF. C'est facile. C'est comme le dossier... C'est un principe de dossier de presse que vous pouvez faire sans avoir peut-être certaines infos. Mais vous pouvez faire vraiment le concept, votre idée globale. Vous pouvez même donner un exemple de comment ça pourrait être mis en scène. Ça montre aussi... Alors puis, ils ne vont pas le faire. Et puis, quelques images. Moi, ça, je le regarde très facilement parce que ça, d'abord, d'une part, je le regarde tranquillement et je le regarde chez moi la plupart du temps. Pas à la galerie. C'est-à-dire, je le fais, je vais l'enregistrer et en général, je vais prendre le temps de les regarder, moi, les dossiers. Je les regarde en général le dimanche ou le lundi quand je suis fermé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans mon milieu professionnel et je me mets un peu dans un état comme un visiteur qui découvre pour la première fois quelque chose. Et donc, je m'imagine. Et du coup, je ferme un peu mes yeux et je regarde. Je dis, tiens, ça, oui, c'est un sur ce mur-là, sur ce mur-là dans la galerie. Et je peux le projeter, je peux l'imaginer. Donc, évitez où il est lien, tout ce qui est lien, Internet, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui va... J'ai un exemple très concret qu'on m'a envoyé. J'aimerais qu'il regarde l'épisode, ce gars-là. Il m'a envoyé un mail avec aucun objet dans le mail. Déjà ? Déjà, pas bonjour ni rien du tout. Bonjour, est-ce que mon travail vous intéresse ? Il a été présenté dans un... Je ne dis pas le nom du magazine en l'occurrence. Même pas merci, au revoir. Ma réponse, ça a été juste un mail avec marqué non. C'est tout. Je reçois aussi par exemple de messages comme ça ou des messages... Bonjour, enfin bonjour, je vous donne un conseil. Bonjour. ou même je voudrais juste un conseil. D'accord, on ne se connaît pas. Pourquoi je donnerais du temps pour quelqu'un qui me dit... Il n'y a pas une histoire de... Ce n'est pas une histoire d'égo ni rien du tout. Non, non, non. Ce n'est pas une histoire de faire la lèche non plus. C'est juste une histoire de... On ne va pas arriver dans la rue et faire... Tu me donnes un conseil ? Oui. Ben, tu es qui ? Non, non, c'est vrai. Moi, je sais que je suis... Alors, peut-être des fois je le suis un peu trop, je suis très sensible à ça. Je suis attaché à ces choses-là. On parle de relation avec un artiste. Moi-même, je suis photographe. Donc, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et inversement. J'attends donc que les choses se fassent pour construire. Moi, j'adore construire une relation avec des artistes, de pouvoir les guider, les emmener et parce que ça me cultive aussi, parce que ça m'enrichit personnellement et que c'est génial quand en plus à la fin ça marche. On voit certaines expos qui marchent et qui cartonnent après derrière. C'est super gratifiant de voir. Nous, la galerie se met en arrière et laisse toute la place à l'artiste. C'est fabuleux. J'espère que ça vous aura donné pas mal de pistes pour vous inciter à présenter votre travail. Pour ceux qui ont envie de présenter votre travail. Pas forcément chez moi. Oui, chez tous les autres. Il y en a plein des galeries de toute façon. Puis, ce n'est pas forcément, comme tu as dit, tu n'exposes pas tout non plus. Donc, il y a des choses qui ne sert à rien de venir te demander. Mais sachez qu'il est très gentil et qu'il conseille toujours. Au moins, il répondra honnêtement. C'est ça ? Et surtout, je pense, il y a un dernier conseil que je peux donner, c'est ne vous arrêtez pas au premier refus. Ah non, surtout pas. Comme pour un boulot. C'est il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut essayer. Plus on essaye, plus on a de chances que ça marche. Même si vous n'avez rien à présenter ou rien à demander, n'hésitez pas à venir voir les expositions dans la galerie Rastol. Galerie Rastol ou François Rastol ? Galerie Rastol. Galerie Rastol. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Normalement, sauf si c'est un mode manuel. Mais en tout cas, entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bon, un bras de fer ? De mon côté, il y a le thé. Bon, je te laisse gagner. C'est bon, je t'expose. C'est pour être une bonne technique. Très bonne technique. Pour exposer, il faut un bras de fer. Puis t'arrives le galeriste, c'est ici. c'est juste. Oui, c'est juste. cyclique, Sous-leur.